Musique Hey, salut à tous, ici c'est Mania Cochonet, nous sommes aujourd'hui pour le troisième épisode des références dans The Banning of Isaac L'émission qui liste les références de ce jeu merveilleux et cette fois, on va s'attaquer aux boss Alors, des boss dans Isaac, on en connait tous, mais connaissez-vous les origines de ces créatures ? J'en suis pas si sûr Tout d'abord, si vous voulez voir la première partie sur les personnages, vous pouvez cliquer ici, attention c'est rapide Et si vous voulez voir la deuxième partie qui parle des items, c'est par là Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de cliquer, sur ce, on peut démarrer Commençons d'abord avec Duke of Fly, qui n'est pas une référence à Belzebute comme on pourrait le penser car Belzebute est le Seigneur des Mouches En fait, Edmund McMillan, le créateur du jeu, était au courant de la connexion qu'il y avait, mais il a choisi Duke of Fly car elle trouvait son nom sympa D'ailleurs, il a aussi raconté que le duc était sa représentation personnelle du Pokémon Smogo Alors, c'est vrai qu'on peut voir des similitudes entre les deux Larry Junior vient de Super Meat Boy, qui, je le rappelle, est aussi un jeu de McMillan Et dont Larry's Lament était un des niveaux de boss dans lequel on combattait 3 Larry A la fin de Super Meat Boy, on voit 3 petits Larry qui sortent du cadavre d'un gros Larry C'est sûrement là la naissance des Larry Junior On peut dire que l'un des boss les plus emblématiques est sûrement Monstro, qui fait référence à la baleine du même nom dans Pinocchio Vous pouvez déjà observer Monstro en version citrouille Oui, oui, en version citrouille, vous avez bien entendu Quelques temps avant Bannion Isaac dans le jeu Snack au Lantern Gemini fait référence au signe du Zodiac du Gémeau Comme l'item du même nom Famine, Pestilence, War et Death font référence, ou plutôt sont, des 4 cavaliers de l'apocalypse Qui sont des personnages célestes et mystérieux qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament de la Bible Il y a aussi le Headless Horseman, qui est un personnage plus connu chez nous sous le nom de cavalier sans tête D'ailleurs dans l'Isaac, sa tête est détachée Steven, version évoluée de Gemini, vient du jeu Timefuck Enfin bref, ça s'écrit comme ça Qui est un jeu dans lequel on joue le fameux boss Dans le film The Thing, on peut apercevoir une transformation en une sorte d'araignée avec la tête à l'envers C'est de là que vient le boss Widow Widow, qui ressemble aussi beaucoup aux araignées de Bannion Isaac, version évoluée bien sûr Et sa version champion, le Black Widow, fait référence aux araignées, les Veuves Noires Car Veuve Noire, c'est du Black Widow en anglais Pin, oui je me retiens de faire un jeu de mots sur son nom Est un ver de terre géant Jusque là, vous allez me dire que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour savoir ça Mais Edmund Macmillan, oui on va beaucoup en parler aujourd'hui mais en même temps c'est son jeu A précisé dans une interview qu'il était en fait le boss Scolex mais en version plus jeune Il ressemble aussi au boss de Legend of Zelda, l'Anmola Blighted Ovum signifie ovule dégradé Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que c'est Gurdie s'appelle ainsi à cause du Gurd Qui signifie gastro-céphagial-réflux-dissis Je vous jure que c'est pas facile à dire Et c'est une maladie qui parle d'estomac, de caca et de digestion J'espère que vous comprenez pourquoi je ne donne pas plus de détails C'est de la merde ! Fistula et, attention, roulement de tambour Une fistule Je vous déconseille de chercher des images de fistule sur Google Mais retenez juste qu'il vaut mieux ne pas en avoir D'ailleurs, le fait que fistula se sépare au fur et à mesure du combat Bah ça c'est une référence au jeu d'arcade Astéroïde Et j'ai même envie de dire que c'est un classique de l'Atari Astéroïde hein, pas la fistule Maintenant, on va parler de Chub Alors, la seule référence que j'ai pu trouver avec elle Oui, parce que Chub est une femelle C'est la tronche qu'elle tire dans l'image juste avant le boss fight dans Banning of Isaac 1 C'est une référence au même internet, Poker Face Chad, avant d'être un boss de Banning of Isaac Était un boss de Super Meat Boy Je pense ne pas avoir à vous expliquer qui a créé ce jeu et en quoi il consiste Car vous devez tous le connaître, n'est-ce pas ? On peut aussi noter que quand il meurt dans Super Meat Boy Il droppe une version miniature de lui Et quand il meurt dans Isaac Little Chad apparaît Un carillon est un animal mort Queen signifie reine Si on assemble les deux, on comprend facilement que le boss carillonne Queen Est la reine de cadavres d'animaux Gish vient d'un autre jeu de Macmillan Qui se nomme, roulement de tambour numéro 2 Gish Et dans lequel on joue le petit Gish Qui doit réussir plein de niveaux Un peu comme dans Meat Boy Mask of Infamy est une référence au masque de torture du Moyen-Âge Et aussi à Castlevania Car c'est aimé Attendez, ça je l'ai déjà dit dans l'épisode 2 non ? Les Opinions sont des araignées qu'on surnomme aussi Daddy Longlegs Je vous laisse deviner à quelle voce elles font référence Daddy Longlegs D'ailleurs, les coups de tête que donne ce Daddy Font référence à Bidi Longlegs Décidément, il y a beaucoup de longues jambes sans mauvais jeu de mots Qui est un boss de Pikmin 2 Triacnid vient d'un jeu de Edmund Fucking J'en ai marre de répéter son nom Macmillan Dans lequel on joue le boss en question Ah, et le jeu s'appelle aussi Triacnid Scolex, c'est un mot qui désigne l'extrémité des Cestodas Qui sont en gros une race de parasites Encore Le Blastocyste est un stade du développement embryonnaire C'est pour ça que le mob qui est dans Blastocyste Le boss cette fois Est un embryon The Fallen se nomme ainsi car c'est un ange déchu Et que ange déchu se dit Fallen and Jowl en anglais En gros, un ange déchu c'est une sorte d'ange exilé Ou banni du paradis en punition de sa désobéissance Dingle fait référence au Great Mighty Poo Ou le tout puissant caca Encore et toujours La merde Qui vient du jeu Conker's Bad Fur Day Polycephalus porte ce nom à cause ou grâce Au terme polycephalie Qui signifie en gros avoir plusieurs têtes Car en effet ce boss possède plusieurs visages Si vous ne l'avez pas remarqué The Gate fait référence au film du même nom Qui pour info est sorti en 1987 Adversary est un autre nom de Satan Teratoma est un roulement de tambour Et cette fois je vous promets que c'est le dernier Un teratome Aussi appelé Tumeur Oui parce que Macmillan aime les trucs dégueux qui veulent ta mort Big Up Ariel et Gabriel Qui sont pas totalement des boss Mais on va dire que si quand même Qui font référence aux archanges du même nom Je suis vraiment obligé de vous expliquer A qui fait référence Satan Ou plutôt qui il est Bon Je parle bien sûr du démon antagoniste de Dieu Qui incarne le mal et la tentation Voilà voilà Comment pourrais-je oublier The Lamb L'agneau Celui qui est considéré par certains Comme le fils de Satan C'est une référence évidente à l'agneau Que doit sacré chez Isaac dans la Bible Et pour finir Je vais vous parler d'Isaac Qui fait référence au personnage principal Du jeu Binding of Isaac Je sais pas si vous connaissez ce jeu Mais en gros c'est une sorte de Oh wait Voilà Troisième épisode des références dans The Binding of Isaac Se termine ici J'espère qu'il vous aura plu Je n'ai pas parlé de certains boss Comme Krampus Ou encore Blue Baby Parce que j'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents Que je vous conseille d'aller voir Là en cliquant sur les annotations Voilà C'est génial Les annotations Et oui Sur ce Je vous laisse Et n'oubliez pas C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde